ok bon donc aujourd'hui là on va essayer de simuler un peu un vpn site à site si on peut arriver au bout même si on commence aujourd'hui finit pas peut-être demain on terminera ok donc dans notre architecture réseau là nous avons un premier site qui doit exister le site d'abijan qui est avec un nom de domaine edec abj.ci par exemple voici dans le site là on a un contrôleur de domaine qui est sur caproades 181.1 dans le réseau d'abijan avec le serveur vpn qui a deux cartes réseaux une carte qui a l'adresse 1.2 et puis une carte qui a une adresse ip publique ok et puis on a un client qui se trouve avec peut-être un utilisateur qui se trouve dans le réseau d'abijan non le réseau d'abijan se trouve dans le réseau 1.0 et celui de bouaké le site de edec bouaké ok qui est dans le réseau 2.0 ok on a un serveur qui a peut-être une adresse là 2.1 un serveur vpn aussi là bas qui a l'adresse 2.2 une carte esterne on a de 196 47 10.2 ok et un client aussi qui a une adresse 2.3 ok donc voici un peu l'objectif final ce serait que un utilisateur qui se trouve dans le site d'abijan puisse aller récupérer une donnée qui se trouve sur le serveur de bouaké et vice versa c'est à dire un utilisateur de bouaké puisse aller récupérer une donnée qui se trouve dans le serveur d'abijan ça va un peu pour l'architecture c'est compris voilà donc c'est ce qu'on a matérialisé par nos machines qui sont là ok ok donc voici un peu voici notre serveur d'abijan ok on a notre serveur vpn d'abijan ok on a le client vpn d'abijan on a le serveur vpn d'abijan on a le serveur vpn de bouaké on a le client de bouaké j'ai déjà donné j'ai déjà configuré le domaine ainsi de suite comme je vous l'ai déjà présenté parce que si on doit faire un vpn site à site c'est à dire que les deux sites déjà doivent exister déjà avec le serveur vpn ok voilà donc maintenant je vais d'abord ici je vais vérifier que par exemple le serveur vpn quand même d'abijan touche celui de bouaké donc je vais faire simplement un un test de ping entre les deux ok c'est sûr le serveur vpn d'abijan ok voilà je vais faire un ping pour voir est-ce qu'il touche celui de bouaké ok donc la réponse touche celui de bouaké ok touche l'adresse de bouaké je vais faire un ping de ping d'accord c'est sûr le serveur vpn d'abijan Donc maintenant ici, sur chaque site, par exemple sur le site d'Abidjan, le serveur VPN d'Abidjan. Donc maintenant, on doit activer, on doit activer donc notre outil qui va nous permettre de configurer le VPN. C'est quel outil? Le service de routage et accès distinct. Nous devons l'activer. Donc nous, on va ajouter cette fonctionnalité. Ok? Donc, on va faire ça, cette opération sur les deux serveurs VPN, que ce soit Abidjan comme Boaké. Ok? Donc, si c'est chargé, nous allons ajouter des rôles. Ok? Donc, on ajoute ici sur le serveur VPN, hein? La magie s'appelle serveur VPN ABJ. Ok? Donc, je fais suivant, suivant, ok, suivant, voilà. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est quel rôle? C'est accès à distance. Donc, je coche, service d'accès à distance. En attendant que ça vienne, je vais venir sur celui de Boaké, faire la même opération. Ok? Donc, je suis en train d'activer. Ok? Bon, accès à distance. Bon, je vais voir si celui d'Abidjan, ok? Ok? Donc, je fais suivant, suivant, et puis, je vais cocher, comme, voilà, que les deux puissent se cocher, suivant, suivant, et puis installer. Voilà. Donc, je viens-y celui de... En attendant qu'ils puissent s'installer. Merci. 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 C'est parti. 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 Okay. 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 C'est parti. Okay. 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 Bon, si celui de Boaké, par exemple, s'est passé, donc je vais commencer par lui. OK, notre outil est installé, donc on va le lancer, comme on a l'habitude de le faire. OK, donc je suis sur le serveur VPN de Boaké, j'ai l'un autre outil qui est routage et accès distant. En tant que ça se lance, je le vois ici, qui redémarre aussi. Merci. 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 En tant que notre outil se lance On ne sait pas si ça est derrière Ok Donc notre outil là c'est lancé D'accord Donc sur le serveur VPN Donc comme on le sait La flèche là est rouge Donc ça dit c'est PAC Donc il faut le configurer Comme on le faisait d'absolu On fait clic droit Configurer et activer Le retard Ok on attend que ça vienne C'est parti Donc on a le message est bien vu On fait suivant Ok Donc là Accès à distance Ou VPN Ok Suivant VPN Ok Messieurs J'espère que toi là Je vais vous mettre des hauts Je vais vous mettre des hauts Vous êtes en train de suivre Vous suivez comment ? Vous suivez comment ? Vous suivez comment ? Vous êtes en train de suivre comment ? C'est pas pour vous que je suis en train de le faire Mais c'est pour moi Je vous attends Quelqu'un n'a qu'à venir me mettre une vidéo ici C'est passé Il m'enregistre que vous ne suivez pas C'est pas il m'enregistre que vous ne suivez pas Alors mais vous êtes en train de suivre quoi ? En tant qu'il fait que je ne fais pas Vous êtes en train de faire autre chose Vous êtes en train de faire autre chose Vous êtes en train de faire quoi ? C'est pas pour vous que je suis en train de le faire C'est pour que vous puissiez voir Comme je suis en train de m'en réussir On ne suit pas Il va nous donner On va partir à la maison Je vais finir Je vais vous donner Ne suivez pas Ne regardez pas Vous allez m'attendre Je vais vous donner Ok Je sois la carte estelle Je suis sur le serveur VPN de Wackay Donc ça veut dire que si les gens rentrent Ils doivent prendre des adresses dans le réseau de Wackay Ok Voilà Ici il n'est pas confié de Radius Donc je laisse Je vais terminer Je suis en train d'activer Et voir un peu si le serveur D'attendre à ce qu'il a démarré Je suis en train d'attendre à ce qu'il a démarré Je suis en train d'attendre à ce qu'il a démarré Je suis en train d'attendre à ce qu'il a démarré Je suis en train d'attendre à ce qu'il a démarré Je suis en train d'attendre à ce qu'il a démarré Je suis en train d'attendre à ce qu'il a démarré Je suis en train d'attendre à ce qu'il a démarré Je suis en train d'attendre à ce qu'il a démarré Je suis en train d'attendre à ce qu'il a démarré Sous-titrage MFP. ... Donc ici, nous avons notre serveur VPN de Joaquin. Ok ? Donc maintenant de là, je vais jouer sur les ports. Ok ? Ici, donc, nous n'utilisons pas de SSTP. Ok ? Nous n'utilisons pas de IKE. Nous n'utilisons PPTP. Ok ? Mais ici, je vais réduire ça à par exemple 5. Ok ? Mais ici, c'est très important de laisser les deux cocher. Ok ? Connexion à distance, entrante uniquement et puis entrante et sortante. Parce que c'est un site à site. Donc le flux d'informations entrante et sortante, pourquoi ? Il y a des flux d'informations qui peuvent quitter de Bouaké pour entrer. Ils peuvent quitter d'Abidjan pour entrer à Bouaké. Comme des flux d'informations qui vont quitter de Bouaké pour aller vers Abidjan. Maintenant, c'est entrante aussi parce que les utilisateurs qui sont à Abidjan, c'est comme s'ils font un appel. C'est-à-dire que parce que le tunnel s'établit entre les deux serveurs distants d'abord. Dans le client à site, il n'y avait pas un tunnel permanent. C'est-à-dire que là, il n'y avait pas un tunnel permanent. C'est-à-dire que c'est ce qui fait la différence. Le tunnel, c'est lorsque tu veux te connecter que le tunnel s'établit. Or, le site à site, le tunnel est permanent. C'est-à-dire que là, la connexion entre les deux sites est permanente. Et c'est dans la connexion permanente, la tétoile qu'on appelle BAS. Donc, il y a un tunnel permanent. Ok? Bon, là, je n'utilise pas de L2TB. Ok? On va appliquer. Ok. Donc, quand je réduis, voici mes... Voici mes portes qui sont là. D'accord? Voici mes portes qui sont là. Ok? Mais ici, je dois avoir... Ici, comme je l'ai dit, là, je suis sur le serveur de Boaké. Donc, j'ai dit quoi? Le tunnel, le serveur de Boaké, doit appeler permanentment celui d'Abidjan. Donc, on doit créer une interface réseau d'appel. C'est-à-dire qu'en permanence, il appelle. Qu'il puisse le joindre. C'est-à-dire que le tunnel doit être établi d'abord, avant que les utilisateurs... C'est-à-dire qu'il y a un tunnel entre... Il y a un tunnel permanent entre les deux sites. Entre les deux serveurs d'abord. Le tunnel est établi. Et c'est après ça que l'utilisateur de Boaké d'Abidjan peut passer dans ce tunnel. Ok? Donc, je viens sur l'interface réseau. Donc, je crée une nouvelle interface de connexion à la demande. Ok? Ok? Cet assistant permet de créer une connexion à la demande pour connecter ce routeur à d'autres routeurs. Ok? Suivant. Donc, non du routeur distant. Par exemple, ici, je peux dire que je suis sur le site de Boaké. Donc, le routeur que je vais appeler avec cette connexion, c'est Abidjan. Par exemple. Ok? Abidjan. Ok? Je choisis mon protocole. Hein? J'ai dit que les portes seront ouverts de chaque côté à NPPTP. Ok? Maintenant, l'adresse du serveur d'appel. C'est-à-dire que c'est l'adresse IP publique du site d'Abidjan. Du serveur VPN d'Abidjan. Ok? C'est-à-dire que quand l'appel va appeler, c'est lui-là qui va appeler. Vous établir, vous établir. Suivant. Maintenant, on coche ajouter un compte utilisateur pour que le routeur du centre puisse effectuer un appel entrant. Parce que ça, c'est des comptes d'appel. Donc, les deux comptes d'appel qui auront pour nom, Abidjan et puis Boaké, seront dans les deux serveurs là-bas. Alors, c'est des comptes d'appel. C'est ça qui est utilisé pour que l'appel, que le tunnel soit établi. Ok? Voilà. Maintenant, quand il va faire l'appel, je suis sur le serveur VPN d'Abidjan. De Boaké, pardon. Le serveur VPN de Boaké, les gens de Boaké sont dans le réseau 2.0. Ok? Quand ils vont faire l'appel, il faut qu'un itinéraire statique parce que le réseau d'Abidjan est dans 1.0. Donc, il faut qu'une route soit créée. Hein? Il faut qu'une route soit créée. Ok? Donc, le réseau d'Abidjan, là. Voyez, si je suis à Boaké, le réseau d'Abidjan est dans le réseau, la route, qu'on dit routeur, comme vous l'avez fait. C'est les adresses des réseaux qui travaillent. Donc, avec le masque standard, la classe C, et puis elle, le métrique 1, me dit que c'est une bonne route. Ok? Fait, ok. Donc, j'ai créé une route entre tous les réseaux distants. Suivant. Voilà. Donc, maintenant, voici le nom d'utilisateur. Ça veut dire que, information sur les appels entrant. Ok? Donc, cette même opération, il doit faire. Vous voyez, les appels venant du site d'Abidjan, là. Voilà. Comment est-ce que... Donc, vous mettez là, vous devez mettre un mot de passe un peu complexe. Parce que, comme c'est un tunnel qui est permanent, donc ça veut dire que pour éviter que ça soit craqué facilement, il faut que le mot de passe soit assez solide. Hein? Pareil, c'est ça. C'est ça qui s'appelle en permanence. Ok? Bon, je vais essayer de mettre un mot de passe. C'est ça qui s'appelle en permanence. Voilà, il va vous dire que le mot de passe, ça n'est pas assez solide. Hein? Mettez un truc avec majuscule, avec des nombres, des nombres, des nombres de base dedans. Ça va passer. Mais un peu long. Ok. Maintenant, les appels sortants, je suppose que les appels sortants, ça serait du site de Boaké. Ok? Ça va passer. Vous avez-vous rappelé un peu ceux qui ont fait le coup de VOIP avec moi? Ça veut dire que Abidjan doit être dans Boaké, Boaké doit être plus ou moins le même truc. Vous voyez là, ce qui va sortir, dans le VOIP, il y avait entrant-sortant. Vous voyez que c'est le même principe. Donc, j'ai déjà fait entrant, ce qui va rentrer. Sur le celui de Boaké, c'est Abidjan qui va rentrer. Mais ce qui va sortir aussi, c'est lui-même, c'est lui-même Boaké qui s'en va. Et puis, on met un mot de passe, assez complexe aussi. Excusez-moi. Ok? Voilà. Donc, vous voyez que... C'est mon interface réseau, là. Voilà. L'interface, c'est là. C'est-à-dire, l'interface, c'est là. Donc, chaque fois qu'on me connaît, c'est comme s'il appelle Abidjan, c'est sur Boaké. Maintenant, pour que ça puisse passer, on n'a pas encore terminé. Il faut qu'on gère les connexions de stratégie d'accès à distance. Par défaut, c'est SU refusé. Il y a deux sites. Ok? Donc, il faut que j'autorise ce server VPN à recevoir ce type d'appel, là. Donc, je viens là. Ok? Vous voyez? Ok? Donc, c'est un peu ça. On a déjà utilisé NPS. Ça est NPS. C'est un des rôles naturels pour configurer un server Radius. Mais, on peut l'utiliser aussi comme ça. On va lancer NPS. Ici. Donc, je vais voir si je viens sur le server. Celui-là pour voir à quel niveau il s'est passé là-bas. Il ne s'est pas passé là-bas. Je vais relancer l'installation ici. Je vais attacquer ça sur Lance. C'est pas passé là-bas. Ok? NPS se lancer. Ok? Donc, je viens là sur Stratégie Réseau. D'accord? Donc, voici, vous voyez, là. Vous voyez, c'est ici connexion au server Microsoft voltage à 7h10 en connexion à d'autres server d'accès du sang. Ça a ici refusé l'accès. Ça veut dire que personne ne peut accéder à ça. Donc, il faut autoriser. Je vais faire clic droit. Je viens sur les propriétés. Clic droit sur les propriétés. Ok? Vous voyez? Accorder l'accès. Accorder l'accès si la demande de connexion correspond à cette stratégie. Donc, j'accorde. Maintenant, vous voyez qu'on peut mettre des conditions. Ça veut dire que conditions représentent... Attendez. Des conditions. Je vais voir dans les paramètres. On peut voir l'heure. Je vais voir. Bon. Je vais accepter d'abord. Je viens. Excusez-moi. Ça y est, en bas... Ok. C'est bon. Je vais faire la même chose ici. Voilà. Vous accordez l'accès. Ok. On peut faire les restrictions. Donc, on peut jouer sur les restrictions. Vous voyez? Non. Par défaut, quand il dit que là, ça y a tout temps, mais on peut régler ça. Le test n'a pas défaut. Il prend... Si on laisse, quand on a tout temps, il va accepter. On peut... On peut choisir... Quand on vient là, on peut choisir les jours, la connexion va passer, bien les heures. Ok. Voilà. Donc, on a autorisé. D'accord? On a autorisé. Donc, je viens... Je viens d'abord... Je vais vérifier quelque chose sur le serveur. Donc, on a fini. Le routeur a vérifié ici. On n'a pas encore fini. Maintenant, revenons toujours sur celui de Boaké. Donc, j'ai fini le travail avec le routage et l'outil routage et le serveur de Boaké. Maintenant, les deux comptes d'appels qui sont Abidjan et Boaké. Vous voyez, non? Quand j'ai configuré, j'ai fait un compte d'appels dans un réel appel. Donc, il faut créer ça comme... C'est comme des comptes utilisateurs sur les serveurs. de chaque côté. Ok? Donc, je viens ici sur le serveur et je serveur le contrôleur de domaine de Boaké. Je suis le contrôleur de domaine de Boaké. Oui? Ces deux comptes n'ont rien à voir avec... Ça, c'est les comptes d'appels qui vont permettre d'établir le tunnel. C'est ces comptes qui seront utilisés en premier. Ben, si le tunnel n'est pas établi, les utilisateurs ne peuvent pas se connecter. Ben, c'est ce tunnel qui est établi entre les deux serveurs. Donc, ces comptes-là doivent être vus comme... On doit être vus comme des utilisateurs. Ok? Donc, je viens ici. Mais avec les mêmes noms et les mêmes mots de passe que lorsque tu crées. Les mêmes noms et les mêmes mots de passe. Voilà. Donc, j'ai appelé quoi? J'ai dit quoi? Il y avait un compte d'appels qui s'appelait Abidjan. Ok? Je peux mettre un nom peut-être VPN. Ok? Mais le nom d'ouverture des sessions doit être le nom qui a été mis là-bas. Ok? Voilà. Maintenant, le mot de passe doit être le même que celui que vous avez utilisé lorsque vous étiez en train de Voilà. Et puis maintenant, il faut s'assurer que ce compte-là est accès par VPN. D'accord? Je réponds la même chose pour mon compte-là qui était boaké. Ok? le même mot de passe que j'ai mis d'accord. D'accord. Donc, je dois donner un accès VPN à ce compte-là, comme je l'ai fait aussi ici, toujours vérifier. D'accord ? Donc, maintenant de là, je peux dire que la config est finie, le site de Boaké. Donc, je dois refaire ce même travail que je viens de faire pour le site d'Abujan. Je vais voir, est-ce que mon outil, est-ce qu'il s'est installé ? Donc, maintenant, si on refait deux sites, maintenant on va sur l'interface d'appel et puis on fait clic droit connecté. Si ça passe, on va voir qu'il va m'être connecté de deux côtés. Donc, maintenant, quand c'est connecté, maintenant, on peut venir maintenant créer un compte. Comme on le crée, elle l'appelle pour chaque utilisateur sur sa machine. Puis, c'est ça, il met le but qui se connecte, passe par ce tunnel-là. Donc, si ça ne s'est pas fait, il ne s'est pas installé, il n'a pas pu s'installer. Donc, je vais reprendre encore, l'installation a échoué. Donc, je vais reprendre ici. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Maintenant, on peut gagner du temps, ici, en venant sur le client, le compte utilisateur qui était existé, qui s'était, comment il s'appelle, l'utilisateur qui devait se trouver ici, là, c'est quel compte qu'il a, c'est-à-dire que, voilà, donc, donc, voilà, donc, je suppose, donc, ici, ce serait, c'est l'utilisateur banni qui est ici, là, c'est-à-dire, c'est lui qui a bloqué, c'est lui qui a créé sur le serveur d'Abidjan, ok, donc, maintenant, je vais créer sa connexion, Ok, donc, on crée une connexion, donc, on vient là La connexion qu'il va utiliser Ok, donc, on fait quoi ? Configurer une nouvelle connexion Ok, connexion à espace de travail On a déjà fait Utiliser ma connexion interne, j'ai configuré Ok, donc, le serveur auquel il doit se connecter, quand il lance son appel, C'est l'adresse externe du connexion à EDEC ABJ, par exemple Ça veut dire que c'est à ça qu'il doit se connecter Ok, l'utilisateur, c'était banni C'était azétine Ok On peut finir totalement avec celui de... Ok, quand je viens là Oui, connexion à EDEC ABJ, je ne le vois pas Attendez, je ne sais pas, je vois ce qu'il y a là Oui, mais maintenant disponible On a encore fait connecter Ok, donc on attend Bon, apparaît pas ici C'est pas grave Ok, je viens là aussi sur le bureau, ok Donc, voilà, donc on attend que l'installation puisse se terminer ici Et puis, on reprend la même procédure On reprend la même procédure pour... Si vous avez des questions, me posez le fur et à mesure On reprend la même procédure pour le serveur VPN d'Abujan Et puis, on a fini la configuration du site de Boaké Donc, il ne reste à faire celui d'Abujan Et puis, on pourra faire des tests Et puis, on pourra faire des tests .. On va revoir Still, vous avez toujours à quel niveau ? N' Gucci ressemble à mon parc pied Mais à toi, tu es au même niveau pour moi Il ne reste à recouvert Toi tu as 0.8 giga aussi, mais c'est doux quand même, mais c'est locaux, c'est-à-dire que déjà, tu vois qu'il y a connu 8, tous les 8 Peppa est disponible, oh le TP C'est 5 giga, et les 4 font 4 giga plus de 10, tu as mille, les 5 giga sont 500, ça peut être un giga, c'est la qui veut, pour toi c'est trop, parce que vous faites des questions de ma machine, quand tout est animé, moi je pique seulement quoi, tu veux quoi, un gros et ça, je veux juste faire ça, non c'est trop, parce que là, là, là Là, c'est que tu as 6 gigas. Quand tu as 6 gigas, il y a 7 gigas de dispo. Le système d'exploitation m'a occupé 1 giga. Ça, ça va pas. Des fois, tu vas voir que ça va mettre un grillant en veille, en pause, pour que tu puisses travailler. Il fait ça. Il met les 2 grillants à 512, 512. C'est ça qu'il fait les 5 gigas. Moi, il met les 2 grillants à 512, 512. Et puis les serveurs, là, je les laisse à 1 giga. Si tu veux même pas, et lui, et lui, il dit de mettre, tu peux mettre les serveurs VPN à 512. Comme il n'y a pas de fil de rétori dessus. Kades, c'est ce que tu as fait, non ? Tu as mis les serveurs VPN à 512. Donc, ça veut dire que ça réduit considérablement. Là, ça réduit ça à 4 gigas. Écrable. Tu es à quel niveau ? Tu es à quel niveau ? T'es là où ? J' confrontation surtout Euan, je suis à quel niveau ? Ini même pas de filmer. Oké, helpừ ! Voilà, jeûre. Pas de filmer. Ça, problème. On yens quand même. Cou voulez sentir, mais… C'est parti. C'est parti. On dit le nom du site d'Ista. C'est parti. On dit le nom du site d'Ista. Ok, je lance. C'est parti. Ok, donc voici mon outil. On s'approuve bien qu'il est désactivé. Ok, donc je fais clic droit. C'est parti. C'est parti. Ok. 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 Donc là, je vais régler mes ports. Ok. 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 de l'appel sortant c'est Abidjan c'est on est Abidjan donc ce qui va sortir c'est Abidjan c'est le même mot de passe que nous avons ok voilà donc l'interface là il est pour appeler Boaké donc on vient dans la stratégie ok et puis on lance NPS on lance NPS donc on vient dans la stratégie réseau on fait clic droit propriété on autorise ok propriété on autorise ok voilà donc il me reste à faire quoi j'ai fait ça il me reste à faire quoi les comptes d'appel là comme utilisateur sur celui de d'Abidjan donc je viens sur le serveur d'Abidjan ok ok bon maintenant je vais créer les deux comptes d'appel là sur le serveur d'Abidjan et deux comptes d'appel je viens dans mes outils ok je crée le compte là on a Abidjan c'est bien login de connexion Abidjan c'est le même mot que j'ai mis pour Abidjan d'abidjan ok 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 Ok, terminé, je lui donne un accès par VPN. D'accord ? Messieurs, j'ai mis mon portable sur le vibreur. J'ai mis mon portable sur le vibreur. Ok, donc de là, on a vu, maintenant on va essayer. Attendez, on va essayer, il y a une machine qui s'est mis en veille, c'est pas celui qui s'est mis en veille. C'est lui qui s'est mis en veille. Il y a longtemps que je ne l'utilise pas. Ok, donc on vient sur le serveur VPN. On vient sur le serveur VPN. On va essayer, maintenant, d'établir. Si on n'a pas fait d'erreur, normalement, on doit pouvoir établir le tunnel. S'il n'y a pas d'erreur, bon, on peut faire ça sur Bouaké comme Abidjan. Je suis Abidjan. Donc, on vient dans nos outils, là, d'administration. Je suis Abidjan. Ok. Je lance. Ok. Donc, on vient sur l'interface réseau. Ok. Donc, on va se connecter à Bouaké. Là, vous voyez que normalement, ça m'est déconnecté. Si c'est bon, ça doit m'être connecté. Donc, on fait clic droit dessus. Puis, on se connecte. Donc, c'est comme s'il est en train d'appeler Bouaké comme ça. Serveur de Bouaké. Ok. J'ai mis connecté. Donc, c'est les deux sites. Actuellement, le tunnel est établi. Donc, c'est-à-dire qu'on vient, on vient sur Bouaké pour voir. Donc, ça doit mettre. Donc, la première des choses. La première des choses, c'est ça. Ça veut dire que le tunnel doit être établi entre les deux sites. Donc, quand je viens ici, sur Abidjan, il a mis connecté. Donc, attirement là, le tunnel est établi. D'accord. Donc, ça veut dire que je suis sur le client de, par exemple, je prends le client de Bouaké. Je vais faire un ping, voir. Je ne me suis même pas encore connaître. Donc, maintenant, je peux me connecter. Bon, attendez. Et créer la connexion du client d'Abidjan. Puis, on va faire le test de chaque côté. Monsieur. Oui. Vous voyez, ça va être le jour. Oui. Vous avez créé un code d'utilisateur avec un multiface. Quand il y a une forme, il n'est pas qu'il soit acquis. Oui. Mais là, même si tu n'es pas formé, il ne va pas prendre. Ça veut dire que si, oui, mais ça veut dire que si tu respectes le nombre de caractères, tu ne peux que subir une attaque par force brute. Une attaque par force brute. Or, plus c'est complexe, plus il faut beaucoup d'ordinateurs. Puis, ça amène du temps. OK. Il n'y a rien à faire. Ça veut dire que tu as vendu la société. Oui. Tu vas supprimer. Tiens, tu mets l'interface d'appel. Et puis, tu vas reprendre. Hein. OK. Donc, je suis sur le client d'Abidjan. Donc, s'il doit me connecter, c'est au serveur de... OK. Non. Correction à... A... EDEC... BKE. Voilà. Donc, ma connexion. Donc, c'est mon compte là. Ici, je suis Abidjan. C'est lui. Voilà. Donc, je crée. OK. Voilà. Donc, ici même, c'est venu. Je viens sur propriété. Euh... Sécurité. Le VPN ici, c'est PPTP. OK. Donc, maintenant, de là, je vais essayer. Faire connecter. Par exemple, mon tunnel est déjà établi. Vous voyez, non? C'est toujours connecté. Mon tunnel est déjà établi. Le serveur VPN d'Abidjan, c'est établi avec le serveur VPN de Bokey. Donc, c'est dans le tunnel là, que moi, mon appel doit pouvoir passer. OK. Donc, je suis connecté comme ça. Je suis connecté au... 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 au site de Bokey ETA. Donc, voilà. J'ai pris les adresses dans le tunnel. Donc, de là, maintenant, je veux... je peux faire quoi? Je peux faire un ping. Voir. Bah, je vais me connecter à mon... Ici, je suis... Voilà. Donc, j'ai fait mon ping là. Au serveur là de Bokey. Voilà. Le TTL égal à 127. C'est bien qu'il a traversé le routeur distant de Bokey. Donc, maintenant, je vais me connecter par le nom UNC ou comme je suis dans le... ou bien par... L'adresse IP. OK. Pour récupérer ma donnée. OK. Anti-slash. OK. Voilà. Voilà. Je suis rentré sur le site. Voilà. Voilà. Ma donnée là. Je récupère. Je colle. Voilà. D'accord. Donc, j'ai pu quitter d'Abidjan. Maintenant, je suis parti à Bokey récupérer une donnée. Je suis maintenant sur le client de Bokey. Bokey. Hein? OK. Je suis connecté. Je suis connecté. D'accord. Donc, euh... D'accord. Je fais mon... Voilà. Il touche bien le 1.1. D'accord. Donc, maintenant, je vais récupérer ma donnée. Voilà. Je suis là. Copie. Je colle. Voilà. Donc, maintenant, je vais récupérer ma donnée. On vient de réaliser comme ça. La configuration d'un VPN en deux sites. Que sont EDEC Abidjan et EDEC Bokey. Vous voyez que là, on avait deux domaines différents. C'est-à-dire EDEC ABG.CI et EDEC BK. C'est deux domaines. C'est-à-dire qu'il peut avoir l'administrateur d'un site. Il y a un administrateur à Bokey et un administrateur. Mais on veut interconnecter les deux sites. Donc, ça veut dire, avec ça, on peut interconnecter quoi. Le site de plusieurs entreprises qui ont des domaines différents. Hein. C'est-à-dire, ça peut être des noms de domaines différents. Mais, on peut les interconnecter pour que les employés d'ici puissent aller récupérer leurs données.